Bonjour Fils-A. Bonjour amis. Oui, aujourd'hui je suis très content. Vous savez quoi ? Eh bien, je suis allé au supermarché acheter un gros pot de miel. Oui, qu'est-ce que tu dis ? Je suis gourmand. Ah oui, oui, un petit peu. Oui, faut reconnaître. Bien, il était en promotion à 12,34€. C'est pas cher, n'est-ce pas ? Est-ce que tu sais à quoi correspond ce chiffre ? Non, pas très bien, c'est pas grave. Nombre décimal. Oui, tu sais pas ce que c'est. Mais non, il a pas mal. Non, décimal. Oui, je vais t'expliquer et après quoi, tu pourras faire les exercices sur mon site de soutien scolaire. Mais, auparavant, je vais goûter quand même le pot de miel. A tout de suite. Bien, j'ai goûté le miel, il est très bon Hein, que dis-tu ? Si j'en ai mangé, ah bah oui, trois cuillères Ouais, ouais, ouais Mais non, pas trois louches, trois cuillères Ouais, bien Alors, je vais t'expliquer ce qu'est qu'un nombre décimal Tout d'abord, un nombre décimal est formé de trois parties La partie entière, oui, oui, comme trois louches Mais je n'ai pas mangé des louches, j'ai mangé trois cuillères Bien Puis la partie avec la virgule Et enfin, la troisième partie qui correspond tout à droite à la partie décimale Bien Voilà Ce qui peut être lu comme 12,34 C'est-à-dire 12,3 dixièmes et 4 centièmes Ou encore 12,34 centièmes Voyons un autre exemple dans quelques instants Ouais, je vais remanger deux, trois cuillères Hum, c'était vraiment très, très bon Oui, oui Bien, revenons au nombre décimaux Et ici, ah, ils ont dessiné mon pot de miel Qui pèse un kilo Qui pèse un kilo Deux cent trente-quatre C'est-à-dire Un kilo Deux dixièmes de kilo Plus Trois centièmes de kilo Plus Et voilà, le cours se termine Au revoir Et à très bientôt Oui, je crois que je vais manger encore une ou deux cuillères de miel Il est vraiment trop bon Oui, si vous passez par là, venez à la maison Hop, 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 hop Sous-titrage FR ?